six et dames nous voici une fois de plus au devant de vous et c'est juste dans les cadres mesdames et messieurs de vous mettre au parfum dès l'actualité comme vous le savez et peut-être au travers des différentes émissions toujours cirque au live télévision vous avez compris mesdames et messieurs que les choses sont entrées justement des tournées mal pour la république démocratique du congo avec les retours de l'armée rwandaise et de leurs alliés m23 d'un calais mais cette agglomération mesdames et messieurs il s'est rappelé qui à cheval entre les territoires des routes où dans le territoire des wali calais et celui de mass ici mesdames et messieurs les voisins l'end ont tout fait pour protéger cette entité et tout juste après les m23 rdf ils sont révenus alors comment ça s'est passé beaucoup de questions et les gens n'arrivent toujours pas à comprendre parce qu'il y avait une effervescence justement en voir comment est-ce que moi j'allais dont on réussit à déloger les m23 24 heures après avoir perdu cette entité on va en parler c'est pas seulement un calais mais même à taille je vous ai parlé hier de tous ces affrontements dans les territoires des masses ici parce qu'il y avait des fronts qui ont marqué la journée des mercredis mesdames et messieurs comme nous vous parlons les m23 justement aussi réussi à prendre cette entité et l'empargne sur des cahiers alors on va donc vous donner tous les détails possibles comment est ce que les choses se sont déroulées parce qu'au besoin on voulait même prendre quelqu'un indirect pour vous rétracer la situation mesdames et messieurs c'est très complexe et très compliqué aussi pour toutes ces personnes la plupart se sont déplacés et d'autres sont maintenant là même pourchassés par les m23 rdf on m'a expliqué ils donnent des informations et puis ils mettent bon ils mettent même en mal tout ce que les m23 sont intérêts de préparer tous les plans dévoilés par ces civils et voilà pourquoi ils sont déjà pourchassés voilà donc mesdames et messieurs ils nous ont donné certains détails et nous nous avons tout simplement voulait donner et après mesdames et messieurs c'est la prise de conscience collective que nous voulons parce qu'à un certain moment il ya des choses qui passent dans ce qui se passe dans ce pays et on se pose la question est ce qu'à nous sommes entrés de nous rendre compte qu'il ya des choses plus urgentes que tout ce qu'on soit en train de faire actuellement voilà des débats politiciens qui reprend encore un clé fait surface et pourtant la république démocratique du congo a besoin de cette unité pour vaincre directement les loandans mais c'est comme si nos politiques surtout malheureusement la plupart de ces politiciens qui sont dans le gouvernement dans les institutions sont entrés de désorienter des deux orientés les peuples un peuple toujours soudé derrière son armée un peuple toujours soudé derrière avec ses voisins ce sont les fils ces filles des ici des différentes familles je voulais dire qui ont jugé bon d'appuyer l'armée en défendant les pays mais maintenant là les choses c'est parce qu'on ne pouvait même pas l'imaginer moi j'ai toujours entré de les dire et revenir sur tous ces points l'effet de voir les effets de ce n'est pas se lancer dans les vraies offensives ça reste un handicap pour la république démocratique du congo et pourtant on les disons matin midi soir pour les jours nous les disons les effets de ces noms besoin que des des ordres pour passer à l'action mais qui va les redonner qui va donner les ordres aux militaires qui partent qui va les faire voilà trois mesdames et messieurs nous disons à nous de rester toujours soumis parce que sinon peut-être l'ennemi les wanda qui est là mon côté c'est lui l'ennemi mais peut-être dans nos institutions il ya déjà même qu'ils sont en train de jouer les jets de l'ennemi ça pour autant les savoirs sur les plans diplomatiques c'est toujours délévé m'enregistrons toujours pas de progrès aussi significatif et si le plan militaire là où on est resté refaire la santé c'est toujours des choses aussi bizarre qu'ils sont entrés de se passer un certain moment nous posons la question à qui profite cette guerre voilà la question on peut se poser comment est-ce que cette guerre peut dire parce que peut-être il ya des gens qui sont en train d'en profiter et ils ne veulent pas que les choses s'arrêtent comme ça mesdames et messieurs revenons d'abord allons-y d'abord à kalembé ou les rebelles m23 comme je l'ai dit mesdames et messieurs on dit les m23 oui mais nous connaissons que c'est l'armée rwandaise qui agit sous ses labels donc si nous parlons de m23 il ne faut pas faire la confusion c'est l'armée rwandaise tout comme on peut dire rdf synonyme moi je considère ça déjà comme des synonymes rdf qui dit rdf dit m20 en république démocratique du congo avec cette agression alors en tout cas permettait à ce qu'on y ait ici mesdames et messieurs pourquoi nous puissions toujours pas tomber aussi dans des confusions qui n'ont aucun sens voilà mesdames et messieurs les rebelles m23 se sont emparés à nouveau de l'agglomération de kalembé kalembé j'ai rappel situé dans les territoires des masses ici autour ou à l'état et c'est à cheval mesdames et messieurs alors selon des sources concordantes depuis les matins c'était plus les matins des mercredis 23 octobre 2024 que les rebelles ont lancé une contre offensive pour tenter de déloger les combattants wasalendo qui avait repris la cité c'était le lundi dernier alors les wasalendo ils sont restés mardi et c'est maintenant les mercredis 23 octobre qui est la contre-offensive m23 a fait à ce que les choses puissent tourner mal mesdames et messieurs les pauvres wasalendo ont résisté comme pas possible avant de décrocher mesdames et messieurs c'était des détournations d'armes lourdes et légères comme nous le disons toujours qui étaient donc attendus dans la zone depuis cinq heures juste et ses combats ont encore une fois occasionné les un déplacement massif de la population alors les déjà kalembé entre les mecs des rebelles m23 et la population les populations sont une fois de plus déplacés ces populations qui avaient manifesté un geste patriotique envers l'armée et les wasalendo allait à les apportant même de la nourriture pour que les militaires justement mange tout ça beaucoup de choses et là c'est surtout les wasalendo parce que les phares de c'est un certain moment on fait un geste peut-être des reprises stratégiques bien avant même que les m23 rdf les prennent la cité ce sont des réalités je les répète mesdames et messieurs on ne peut pas vous cacher les fils ce sont les faits et laissez-nous en tout cas vous donner tous les détails impossible alors les rebelles sont dans la cité de kalembé l'agglomération c'est vidé et ses habitants c'est vidé plutôt de ses habitants les wasalendo se sont dirigés vers mal aimé a déclaré un membre de la société civile locale qui a toujours été l'anonyme parce que pour moi mesdames et je l'ai dit ces gens sont pour chasser si une fois on cite le nom de quelqu'un et puis ils disent donc c'est cette personne qui nous donne les informations et quand les rebelles entre nous mettons déjà cette personne en insécurité alors il ajoute aussi que les pillages ont été même enregistrés pendant ces combats plusieurs portes des maisons ont été cassés lorsqu'il y avait justement tous ces affrontements les maisons parce que c'est ça où c'est l'habitude les maisons étaient encore une fois à piller des portes justement à casser pour justement trouver un chemin entré dans des maisons des civils depuis 12 heures juste mesdames et messieurs des mercredis les rebelles aurait même appelé la population à un meeting populaire dans la zone donc vous comprenez mesdames et messieurs que la situation est devenu calme après une matinée aussi très agité les m23 rdf sont des nouveaux à calender et ça fait à ce que nous pouvons nous interroger mesdames et messieurs ces réveils les voisins d'eau les mêmes mercredi ont d'abord ils avaient à l'air tel les militaires disant que nous avons besoin des munitions pour continuer dans ces opérations c'est ça aussi la réalité les voisins n'ont pas aussi été soutenu comme il faut et c'est lui qui doit soutenir ses voisins annoncer le gouvernement congou les sages il a dit toujours le voisin ne fabrique pas des armes ce sont les civils ici des différentes familles ils ne fabriquent pas les armes en face de ce sol et m 23 bien armés qui sont en train d'être ouvert pour atteindre leurs objectifs et les mois à l'endroit se sacrifie justement pour les en empêcher mais pourquoi on n'est pas en train de donner les nécessaires à ces voisins l'endo qui n'insiste qui insiste mesdames et messieurs si c'est bon mais on ne donne pas de nécessaire et là on a vu mesdames et messieurs des alertes ils ont même demandé au fard et c'est des données tout ce qu'il faut et voilà la question mesdames et messieurs que j'aime pour acquis profite cette guerre il faut noter une chose il ya des gens malheureusement mal intentionnés et peut-être le chef de l'état c'est déjà qu'ils sont entrés dans des dégâts de tirer profit avec cette guerre au final de la guerre dit les opérations continue ces gens sont en train de taper des des sommes aussi faraminez et tout ça il n'est pas aimé mesdames et messieurs que la guerre prennent fin et voilà donc ils ont retardé la livraison des munitions ou à l'endroit la situation continue comme ça et voilà enfin les résultats c'est qu'à l'emba qui repasse encore une fois entre les mains des rebelles m23 et leurs alliés de l'armée rwandaises voilà mesdames et messieurs la question qu'on se pose pourquoi c'est toujours nous qui sont qui 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 à un certain moment nous sommes toujours aussi en train de jouer et j'ai parlé parce que c'est vrai on peut dire oui c'est son des des trahisons mais pourquoi c'est non qu'ils sont toujours trahis pourquoi dans les là de l'ennui il n'est pas trahi qu'est ce que nous faisons j'ai l'a dit il ya des traits tactiques aussi qu'on peut mettre en place des contre espionnage quelqu'un qui vous espionne et on vous préfère le contre espionnage un espionnage mais non nous ne faisons presque pas et voilà donc qu'à l'aim qui tombe c'est pas seulement qu'à l'aim on va descendre et tout petit peu et je vais vous parler d'une autre entité qui est tombé les mêmes mercredi un clé mais des rebelles m23 donc c'était une journée de mercredi aussi sombre les voisins l'indo ont fait tout ce qu'ils pouvaient fait ça je vous l'ai dit l'offre d c'est aussi le fard dc sont toujours en attaque des zones de la hiérarchie pour entrer en fait dans les enfants pour lancer les offensives mais ces zones ne viennent pas les âges et ne donnent pas les autres ça on doit le dire tout parce que ça doit encore une fois pousser la classe qui dirige justement des points toutes ces mesures bien avant et alors il n'est pas encore tard pour qu'on relance les offensives voilà les m23 à wali kali cinquième territoire justement dans lequel il se trouve en république démocratique du congo et la guerre mesdames et messieurs est entrée de plein d'une autre ni la menace je l'ai dit après l'assassin wali kali ça va leur permettre encore une fois d'avoir des poids financer cette guerre voilà pourquoi les choses encore une fois dédié et on va toujours en scène des sommes qu'on aurait déjà pensé bien avant pour les choses mais c'est même n'évolue pas comme elles sont entrées d'évolution aujourd'hui mais qu'est ce qui nous a empêché de les faire voilà autant des questions et même la population traite se demandait mais comment expliquer la population je vous ai dit les gestes qu'a fait la population des cannes mais vis-à-vis de ses voisins c'est un geste qui explique que la population n'est pas et ne sera pas d'accord avec le m20 et c'est dans ce sens qu'ils entrent à calme avec une colère quand et les dimanches quand même 23 avec plus qu'à l'aide de la population a vu vider les nuits et lorsque les voisins nous sont revenus les populations sont aussi revenus en assistant même le voisin l'indo en termes de nourriture les populations ont fait cela les populations des calais mais c'est une grande agglomération on parle d'une affaire de 40 mille habitants 40 mille habitants tous ces gens se déplacent encore une fois dans des zones aussi bon voisine pas un tout petit peu loin mais mesdames et messieurs comment expliquer que les choses prennent cette tournée alors comme je l'ai dit autant de questions mesdames et messieurs qui et nous attendons toujours qui est aussi des réponses dans ce sens parce qu'ils ont appelé ils auraient permettait parce qu'on n'a pas encore eu des précisions si les médecins gagnés ou pas mais le dès lors qu'ils ont pris qu'à l'aimer ils ont directement appelé la population à un meeting c'était encore une fois une stratégie pour et les m23 et le dieu démontrer à cette population qu'ils sont des bonnes fois parce qu'ils ont compris justement que la population n'est pas d'accord avec et avec ses gestes ils soutiennent les voisins l'indo et puis quand même 23 viennent les populations avaient vider les nuits et même maintenant il n'y a pas d'une un nombre important des gens à kalembi voilà mesdames et messieurs c'est à 35 kilomètres de pinga pinga ils nous ont aussi riche à miner si vous avancez même dans d'autres zones terriques ou alcalé c'est riche lm 23 sont en train de voir toutes ces richesses comme ça pour financer leurs gains pour permettre encore une fois au mandat d'avoir une économie bien assise tout ça les autorités savez ce qu'il faut c'est qu'il doit faire bien c'est pour éviter à ce que les pires mais voilà les pires et entrées et déjà la porte comme on le voit aujourd'hui alors c'est vrai nous parlons trop de calais mais c'est pas la seule entité qui est concernée parce que j'ai peur aussi vous rappelez que les m23 même m23 des scènes des pièges qui sont signalés à kibirizy alors on va y revenir si l'état sera justement notre faveur parce qu'on n'a pas aussi assez de minutes pour en parler mais ainsi on peut parler bien sûr des caïras voilà mesdames et messieurs là on nous parle beaucoup plus à la 10 entre des caïras c'est les chefs liés de la localité portant les mêmes noms caïra des centres de cette localité mesdames et messieurs nous sommes là dans le groupement bachali mokoto qui a été pris par les rebelles m23 cette localité est sous contrôle maintenant là des rebelles m23 malheureusement après des accrochages violents signalé un taux les matins du mercredi 23 octobre entre les rebelles dix m23 et les niatoura et niatoura aussi une autre faction de voisins parce qu'à quand même ce sont les mdc à caïra ce sont les niatoura qui sont en traite de faire face aux m23 rdf alors d'après des différentes sources dans la zone non sous l'anima aussi c'était l'ordine contre attaque des m23 parce que je vous ai dit les voisins d'autres ont attaqué les positions des m23 et les m23 et aussi ont fait une contre attaque qui ont justement repoussé les voisins d'eau et un lancé voilà une attaque contre les rebelles dans cette même région voilà mesdames et messieurs des tirs d'armes lourdes qui ont été entendus dans la zone les voisins d'eau ont fait un répli vert nous gala dans la même localité donc caïra est aussi vaste nous gala c'est d'encair mais m23 s'installe à caïra centre les centres de caïra c'est là où se trouve les m23 et les voisins d'eau qui s'installe à lougala mesdames et messieurs laisse la place aux rebelles qui sont maintenant visibles dans les centres du caïra alors la population la plupart de population est toujours aussi un déplacement en attendant les calmes mais des affrontements mesdames et messieurs faut le préciser c'est poursuivre même c'est poursuivre aux alentours des caïra un terrain c'est belligérant donc il ya toujours les affrontements qui sont signalés et les choses perdent des marchés bon on ne sait pas qu'est ce qui fait encore une fois s'il il peut y avoir aussi d'autres changements espérons alors d'autres ressources qui renseignent que quatre civils ont été blessés par des balles alors nous rappelons mesdames et messieurs qu'en débit des matinées les rebelles m23 ont également pris le contrôle de l'agglomération des kalembe après des combats violents contre les oise à l'indo alors vous savez qu'à la mc à cheval entre wali cal et loutourou et mass ici une entité très stratégique mesdames et messieurs qui ouvrent une grande voie justement vers wali calais et qui dit wali calais voit déjà ce qui s'y trouve et ça risque encore une fois de faire du mal alors mesdames et messieurs on va donc terminer cette émission tout en revenant aussi sur ce qui se passe à kibirizi parce que là on signale des nouveaux cas des pillages des bandits armés qui ont été signalés dans la cité de kibirizi nous sommes dans les groupements moutannes d'achèfrid et bouilliteaux dans le territoire des roux chourou c'était dans la nuit du mardi au mercredi 23 octobre 2024 alors des sources aussi concordante dans la zone nous rapporte que ces incidents ont été documentés mesdames et messieurs holland medin nuit aussi agité par des échanges des tirs entre les combattants m23 et les présumés fd l'air j'ai dit bien présumé fdl et je ne parle pas des voisins il faut faire la part des choses j'ai dit les présumés fdl et le voisin dans ça c'est autre chose ces mêmes sources mesdames et messieurs qui précise que les assaillants ont pillé des maisons d'habitation dans les quartiers bouté gars et qu'il n'y a de si et il faut aussi toujours simplement préciser que ces vols s'y reviennent alors que la région est toujours sous le contrôle des combattants dit m23 et ça soulève même des inquiétudes parmi les habitants les m23 qui s'appellent c'est d'être les protecteurs de la population mais c'est sous les règnes que ces populations sont aussi victimes de toutes ces situations voilà mesdames et messieurs à cette guerre est entrée des plaintes inautomir et je répète encore une fois malheureusement c'est dans une période aussi marqué par des discours populistes et nous nous posons la question est ce que les gens sont entrés désintéressés aux choses importantes aujourd'hui oui c'est le plan diplomatique là nous avons un restreur d'élévés moi je les disais mais c'est la seule option aussi qu'ils veulent donner de la matière ou disons qu'ils peuvent nous donner encore une fois et nous pour y aller pour aller dans cette table des discussions pour parler de cette situation c'est les fronts militaires mais sur les fronts militaires ce sont des rêvés aussi qui sont observés alors restons toujours optimiste moi j'allais toujours dit tant que la population sera toujours du côté de l'armée l'armée royaliste et c'est wazalendo c'est là où la victoire va s'ouvrir donc ce sont des batailles que nous perdons mais la guerre mesdames et messieurs je ne vois pas la république démocratique du congo aussi perdre cette guerre aussi facilement ça nous espérons et peut-être ça va aussi arriver mais nous ne voulons plus encore une fois bon ça c'est malheureusement des discours populistes ça et là et la classe politique je vous l'ai dit et aussi on est occupé par autre chose changer la constitution est ce que le peuple a besoin de tout ça parce qu'on doit aujourd'hui parler de la guerre on doit s'intéresser sur cette question pour voir comment est-ce qu'on peut bien évoluer dans les choses parce qu'avec cette guerre ça ferait même le développement ça ferait mais développement mesdames et messieurs nous sommes toujours congo live télévision pour vous informer parce que c'est vous le vérité et on va donc se fixer rendez vous prochainement déjà pour aussi vous donner d'autres informations tout en suivant des manières aussi très préoccupant de tout ce qui se passe dans toutes ces entités parce que les voisins n'ont pas dit l'air dernier mois ils ont demandé des munitions peut-être à les munitions vont venir ils vont encore une fois mais n'est qu'une contre-attaque cirque à l'aimer mais à caïra là il ya toujours des accrochages signalés et les voisins l'endobé comment dire ni à tour à veille déloger des nouveaux les mv3 rdf mesdames et messieurs fin de cette émission vous disons merci de nous avoir suivi nous sommes au plus de ça 43 9 28 septembre et 43 14 9 28 septembre et 43 14 jenny toalis et 10 mois à vos compagnies on se retrouve d'aimer pour d'autres actualités sur congo live télévision on se retrouve d'aimer pour d'autres